On va parler avec vous, Alice, de cidre. On va parler de cidre. Et en fait, pour parler de cidre, je vais vous raconter une histoire. C'est celle de deux copains d'enfance qui ont décidé de se lancer dans l'aventure de cidre nouvelle génération, avant tout le monde. Alors, ces deux jeunes normands, en fait, ils ont passé leur enfance à ramasser des pommes dans le château familial de Lorne. Et puis, ils sont partis il y a quelques années pour faire leurs études tous les deux, en Angleterre et en Irlande. Et là-bas, ils se sont aperçus que le cider, ça cartonnait auprès des jeunes. Le cider, c'est un concentré de pommes, c'est assez bas de gamme, j'ai goûté, ce n'est pas très intéressant. Ah non, mais il y a du strombo, enfin, il ne faut pas suiter de marque peut-être, mais il y a des cidres anglais, pardon. Vous avez l'air très concerné. J'ai écumé quelques pommes en Angleterre, et je peux vous dire qu'il y a certains cidres qui sont assez forts. Oui, mais c'est industriel, c'est très sucré, c'est très chargé en alcool. Ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec notre cidre à nous artisanal, qui est fabriqué essentiellement en Normandie et en Bretagne à partir de jus de pommes fermentés. Pour eux, en fait, ça a été la révélation quand ils ont vu ça là-bas, parce qu'ils se sont dit, mais après tout, pourquoi ça ne marcherait pas en France avec notre cidre de qualité de notre enfance ? C'est comme ça qu'ils ont créé leur propre marque. Et puis, petit rappel, en fait, il y a quatre ans, le cidre s'était encore vu comme une boisson un peu vieillotte, qui était servie en bolet juste pour accompagner les crêpes ou les galettes au restaurant. Avec un bol à son nom ? Bien sûr, voilà, avec les oreilles pour le tenir. Isabelle. Oui. Eux, alors en fait, ils ont voulu rajeunir la marque. Ils ont donné un ton décalé et ça tombe plutôt bien parce que Sassy, le château qui a donné son nom à la marque, ça veut dire impertinent en anglais. Alors concrètement, comment est-ce qu'ils ont fait pour donner un coup de jeûne à notre bon vieux cidre ? Bah, un gros boulot de marketing, très clairement. D'abord, ils ont relooké le packaging pour une petite bouteille transparente de 33 centilitres. Ils ont mis une étiquette design et épurée. Et puis, bah voilà, comme ça, la mayonnaise a pris. Ils se sont retrouvés dans des concept stores super branchés comme le Temple Trendy avant sa fermeture, malheureusement, Colette à Paris ou encore le Drugstore Publicis. Et aujourd'hui, ils sont distribués quand même dans une quinzaine de pays. L'Angleterre, l'Australie, la Corée, le Japon, le Canada. Et puis, ils auront vendu quand même près de 2 millions de bouteilles avec un chiffre d'affaires multiplié par 2 chaque année. Donc, autant dire que c'est pas mal. Alors, leur cible, c'est qui ? Bah, c'est nous. C'est les 20-35 ans. David, porte-drapeau des 20-35 ans. Je suis le père de 20-35 ans. C'est plutôt ça. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les millennials dans le langage marketing. C'est les jeunes actifs urbains qui sortent comme ça. Du début de millénaire. C'est ça, un gros consommateur d'apéritifs after work, donc qui sortent après le boulot pour boire un coup. Et c'est là, en fait, que le cidre revient concurrencer directement la fameuse bière artisanale qui cartonne aussi. L'avantage du cidre, en fait, c'est qu'il plaît aux jeunes, mais surtout aux filles. Pourquoi ? Parce qu'il a plein de qualités. D'abord, il est 100% naturel. Il est sans gluten. Il est faible en alcool. Il y a moins de 5 degrés. Et les filles, elles ne boivent pas alcoolisées ? Beaucoup moins. Bon, il suffit de sortir dans n'importe quelle ville ou terrasse pour voir qu'elles sarsouillent autant que les mecs. C'est incroyable. À consommer, je le rappelle avec modération. Elles fument autant, elles fument plus si elles boivent autant. C'est vrai. Alors, autre argument quand même de poids pour les femmes, c'est nettement moins calorique. Ça fait à peu près 50 calories par verre. C'est sucré un peu ou pas ? C'est moins qu'un verre de vin ? Oui, mais un verre de vin, c'est à peu près 80-90 calories. Donc quand même, il y a une différence significative. Voilà, donc ça, c'est un argument de poids quand même pour les filles. Vous ajoutez à tout ça une bonne présence sur Instagram, quelques opérations de com, comme un pommier en fleurs et un bar à cidre dans la gare de Saint-Pancras à Londres. Mais il fallait ça, en fait, pour que le top Bella Hadid soit paparazzé avec une bouteille de sassy dans un parc londonien. Du coup, d'autres marques, évidemment, ont voulu surfer sur la vague du cidre branchée. On a, par exemple, Happy ou Fils de Pomme, dans ceux qui sont les plus tendances en ce moment. Fils de Pomme, au moins, c'est Fils de Pomme. Même les grands groupes ont riposté, d'ailleurs, avec le fameux cider, l'amordu, qu'on voit un peu partout en ce moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le cidre, il se positionne aussi sur le créneau haut de gamme. Il est arrivé sur les grandes tables, au Plaza Athénée d'Alain Ducasse, par exemple. Le chef s'amuse à travailler en accord avec du cidre. Comment c'est possible ? Eh bien, tout simplement parce que, ça, on le sait moins, mais le cidre, il se décline sur toute une gamme aromatique. Les marques, elles jouent sur des variétés de pommes, sur un temps de fermentation. Donc, on va avoir un cidre extra-brut, demi-sec et même du cidre rosé, qui est fabriqué à partir de chair à pommes rouges. Elle ressemble à des tomates. Et puis, comme le vin, le cidre, il existe aussi en version millésimée, avec des pommes d'une récolte d'une seule et même année. Ça donne donc des cidres qui sont plus ou moins fruités, acidulés, doux, etc. N'oublions pas le poiré aussi, qui est beaucoup plus acidulé. Alors, tout ça, évidemment, mais ça a un prix. Parce que là où un cidre industriel coûte à peu près 3 à 4 euros pour 75 centilitres, un cidre artisanal comme celui de nos deux copains en vaut 7 à 8. Mais moi, je pense que c'est le prix pour un cidre de qualité. Merci beaucoup, Aline.